Bonjour, je m'appelle Tali, j'ai 35 ans et je suis métissée d'une mère guadeloupéenne et d'un père réunionnais. Pendant toute mon enfance, j'ai vécu entre la Guadeloupe et Paris. Je faisais un an là-bas, un an ici. Et aujourd'hui, je viens vous raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Je fais ce témoignage aujourd'hui, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. Non, c'est parce que je pense que ce qui m'est arrivé peut peut-être montrer à ceux qui vivent la même chose que moi qu'il y a une solution. Vous savez, en France, il y a une personne qui essaye de se suicider ou plutôt un suicide par heure. On a le plus gros taux de suicide en Europe. Alors vraiment, j'aimerais vous dire qu'il y a des solutions. Il y a des gens parmi nous qui souffrent et nous ne le savons pas. Il y a des gens qui pensent que peut-être la pensée positive est la solution. qui pensent qu'aller voir un psychologue est la solution. Mais la preuve est que ça ne marche pas, puisqu'il y a des suicides, un suicide par heure. J'aimerais vous dire qu'il y a une solution et que cette solution, c'est Jésus. Petite, j'étais une enfant plutôt calme. J'ai grandi sans mon père et je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Très jeune, j'ai été abusée sexuellement et j'ai été confrontée à de la violence conjugale. J'ai grandi chez une tante et j'ai vécu en tout cas chez une tante quelques années qui se faisait battre. Puis ensuite, j'ai vu ma mère aussi se faire battre. Alors, il faut comprendre qu'à cet âge-là, je devais être en maternelle ou début primaire. Les gens de ma famille étaient mon monde, étaient tout pour moi. Alors, du coup, à cette époque-là, à mon âge, j'aurais préféré avoir moi des oeils au beurre noir. J'aurais préféré avoir moi le nez cassé plutôt qu'elle. Je voyais ma mère malheureuse et tout ce que je pouvais faire, c'est être malheureuse aussi. Je voyais ma mère prendre des coups et je ne pouvais rien faire à part crier. Je voyais ma mère pleurer et je ne pouvais rien faire à part pleurer avec elle. J'ai grandi en me disant que tout cela n'aurait aucun impact ni sur mon présent ni sur mon avenir. Je me disais qu'après tout, j'étais forte. Mais dès la primaire, j'ai commencé à demander à ma maman de m'habiller que en garçon, en jean, en t-shirt large et basket. Je me comportais comme un garçon et je me battais souvent. Ensuite est arrivé le collège et là, entre copines, on a eu l'âge de se demander alors et toi, tu l'as déjà fait ? Et toi, tu l'as déjà fait ? Bien sûr, je répondais que j'étais vierge, mais en vérité, je savais que je n'étais plus depuis un moment et que ma virginité m'avait été prise de force. Alors un jour, je devais avoir 14 ou 15 ans, j'ai décidé de reprendre le contrôle sur mon corps et j'ai couché avec un inconnu sur une plage un soir ou un soir de fête communale. J'ai fumé ma première cigarette vers l'âge de 15 ans, quand j'étais en 5e. J'ai commencé aussi à boire de la bière le matin, presque tous les matins avant d'aller à l'école. J'ai fumé mon premier joint aussi au collège et j'ai continué comme ça jusqu'au lycée, jusqu'à ma vie d'adulte. Et il y a 22 ans, alors que j'avais mon premier travail, j'ai eu ma première grosse rupture et c'est aussi là que j'ai fait une rencontre qui a un peu changé ma vie, mais pas en bien. J'ai tapé mon premier trait de cocaïne. Donc j'ai essayé, j'ai essayé la cocaïne et puis j'en ai repris plusieurs fois jusqu'à commencer à avoir une addiction. J'en ai pris pendant presque un an et j'ai voulu arrêter et j'ai pensé que m'éloigner du problème serait la solution. Alors je suis venue vivre à Paris. Pendant un an, je n'ai pas touché à la drogue, mais j'étais devenue comme un aimant. À chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, cette personne me proposait de la drogue. Pendant cette période aussi, j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité. J'ai commencé à fréquenter des filles. Si vous voulez en savoir plus sur mon témoignage concernant mon attirance, mon ancienne attirance pour les femmes, vous pouvez aller voir la page YouTube d'Amaya, vous avez le lien juste en bas. Et en tout cas, au bout d'un an d'abstinence, j'ai recommencé à me droguer. Et cette fois-ci, c'était le début d'une longue descente qui a duré de mes 23 ans jusqu'à mes 27 ans, je dirais. Et là, j'ai essayé toutes sortes de drogues, la cocaïne, du LSD, de l'AMDMA, etc. J'ai commencé à travailler la nuit. Donc, j'ai commencé en tant que barmaid. Ensuite, j'ai évolué. Je suis devenue assistante manager d'un bar. J'ai commencé à faire mes propres soirées. Je faisais beaucoup de soirées dans le milieu, plutôt des soirées dans le milieu gay. Et j'ai beaucoup travaillé aussi dans le milieu gay. Donc, je travaillais la nuit, je vivais la nuit, je dormais le jour. Quand on sortait après le travail, on allait en after, dans des aftergays, où on buvait encore et où on se droguait encore. En fait, j'évoluais dans un monde où c'était devenu normal de se droguer tous les jours, de boire de l'alcool tous les jours. J'étais tellement réservée, tellement pudique. Et tout d'un coup, mon rapport à la sexualité avait changé. Voilà, en fait, mon système de pensée avait carrément changé, mais en faveur du malsain. Il faut comprendre que je me droguais tout le temps. Alors, je ne mangeais presque plus, je dormais presque plus. J'avais énormément maigri. Et à l'époque, je pensais être heureuse. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux quand on se drogue, on n'est pas heureux. Il faut savoir que la drogue est un substitut au bonheur. Quand on prend la drogue, 10 minutes, 20 minutes après, on croit être heureux. Mais on vit ce qu'on appelle après la descente. Et lors de la descente, il faut savoir qu'on est encore plus malheureux que l'on était avant d'avoir pris la drogue. Bref, au bout d'un moment, je me rendais bien compte que je n'étais pas heureuse et que ce n'était pas la vie que je voulais pour moi. Je me sentais comme prisonnière d'une vie qui n'était pas la mienne. Et je ne savais pas comment faire pour redevenir moi, en fait. Ce n'était plus moi. Et j'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé la pensée positive, le développement personnel. J'ai essayé par moi-même, mais je n'y arrivais pas. Alors un jour, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je lui ai dit, voilà, c'est-à-dire, ça ne va pas là, je me mets en danger. Je ne paye pas mon loyer pour acheter de la drogue. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin d'arrêter ça. Et il m'a aidée. Il m'a aidée. Il m'a aidée. Et du jour au lendemain, il m'a dégoûtée de la drogue. N'importe quelle droguée pourra vous dire que c'est compliqué d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et réellement, du jour au lendemain, il n'a mis même pas à moi à me dégoûter de la drogue. Et j'ai arrêté toutes sortes de drogues. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Il m'a ouvert les yeux. Et il m'a montré, en fait, que l'environnement dans lequel j'étais n'était pas un environnement sain. Que c'était un environnement où les gens autour de moi, pas seulement moi, mais les gens aussi autour de moi étaient malheureux. Il y a des gens qui ont commencé à se confier à moi. Et donc, voilà, j'ai compris. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que je change de travail. Et il m'a permis, donc, d'avoir une reconversion professionnelle. Il y a quatre ans. Donc, j'ai eu cette victoire sur mes addictions il y a sept ans. Et cette reconversion professionnelle il y a à peu près quatre ans. Suite à ces changements dans ma vie, j'ai continué à chercher Dieu. Et je me disais, voilà, je ne me reconnais pas dans la religion catholique. Je ne me reconnais dans aucune religion. J'ai essayé le développement personnel, la pensée positive. Et je vois bien que, voilà, il n'y a qu'une personne qui répond à mes prières, c'est Dieu. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai vu ma cousine changer. J'ai vu ma cousine heureuse. J'ai vu ma cousine avoir de la compassion pour les autres. J'ai vu ma cousine reprendre ses études. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. Ce qui se passe chez elle, là, c'est ça que je veux pour moi. Alors, je lui ai demandé, comment tu fais ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Donne-moi ta recette. Et elle m'a dit, eh bien, il te faut Dieu. La seule chose qui te manque dans ta vie, c'est Dieu. Et si tu veux te rapprocher de Dieu, il est écrit dans la Bible que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne va à Dieu sans passer par lui. Et là, je me suis dit, bon, ma cousine est peut-être un peu folle. Mais je suis rentrée chez moi et j'ai prié. Et j'ai dit à Dieu, voilà. J'ai tout essayé. J'ai une tonne de livres de développement personnel chez moi. Il n'y a rien qui marche sur le long terme. Je vois que ma cousine a changé. Elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit que Jésus pouvait me mettre de la paix dans mon cœur. Que Jésus pouvait me rendre heureuse. Que Jésus pouvait me permettre d'avoir un nouveau départ, comme une nouvelle vie. Et Dieu, si vraiment ce que ma cousine dit est vrai, alors révèle-le-moi. À partir de ce moment-là, après la prière, je ne saurais pas vous expliquer comment, mais j'ai senti que quelque chose avait changé en moi. Fatigue. Vous devez savoir que je suis quelqu'un de très calme. Mais j'avais pour habitude de rentrer dans des colères inexplicables. Je cassais des choses, des assiettes. Je pouvais même balancer n'importe quoi. Mon ordinateur, si je l'avais sur moi, peu importe le prix. Frapper dans des murs, avec mon coup de poing, avec mon poing, avec mes genoux. Frapper même quelqu'un. Bref, j'avais du mal, mal vraiment à me retenir. Et je n'en étais pas fière. Mais à partir de ce moment-là, après cette prière, je ne sais pas, j'avais ressenti que cette colère que j'avais en moi, en fait, n'y était plus. Et du coup, j'ai voulu encore continuer à me rapprocher de Dieu. Alors, j'ai commencé à aller à l'église, à écouter des enseignements sur Internet, à lire la Bible, à écouter des louanges. Et de plus en plus, je sentais sa présence. Et de plus en plus, j'avais envie d'être dans sa présence. Plus on se rapproche de Dieu, et plus on s'éloigne du péché. Et il arrivait un moment où j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal quand je fréquentais des femmes. Et où j'ai voulu arrêter, mais je n'arrivais pas par moi-même. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de continuer à faire quelque chose qui vous rend malheureux, juste parce que par vous-même, vous n'arrivez pas à arrêter. Et bien, c'est parce qu'en fait, la seule personne qui peut vous aider à arrêter, c'est Dieu. Alors j'ai fait cette prière un jour et j'ai dit, voilà Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi qui peux m'aider. Aujourd'hui, je fréquente des femmes, j'ai de l'attirance pour des femmes, je bois de l'alcool tous les jours, je fume. Et j'ai envie d'arrêter tout ça, mais seule je n'y arrive pas. Alors puisque tu es tout-puissant, et puisque tu dis dans ta parole que tout ce que je demanderai en ton nom, Seigneur Jésus, je l'aurai, alors vas-y, fais-le. Et bien, j'étais en vacances quand j'ai fait cette prière, et quand je suis revenue de vacances, comme ça, du jour au lendemain, et bien je n'avais plus d'attirance pour les femmes. J'ai arrêté la cigarette, et j'ai aussi arrêté l'alcool. Voilà, je bois pratiquement plus d'alcool, sauf exceptionnellement pour un mariage, un baptême, un anniversaire. Mais voilà, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu de miracles, quand on l'invite dans notre vie. Autant de changements dans ma vie, j'ai continué à l'église, j'ai continué à chercher la présence de Dieu. Et un jour, c'est posé la question du baptême, et vraiment, ça me tenait à cœur de ne pas faire ce baptême juste, parce que c'est écrit dans la Bible, mais je tenais vraiment à ce que ça soit vraiment un vrai témoignage d'une nouvelle naissance, d'un nouveau départ dans ma vie. Alors, grâce à mon église ICC, j'ai pu faire une formation, c'est la formation 101, et vraiment, je vous la conseille, c'est une formation merveilleuse, qui donne vraiment de vrais fondements pour un nouveau départ dans une vie spirituelle. Et voilà, et après cette formation, eh bien, toutes les questions que je me posais, j'y ai trouvé des réponses. Et je me suis baptisée il y a six mois, le 21 avril, c'était le genre le plus merveilleux de ma vie. Aujourd'hui, et depuis mon baptême, j'ai cette impression que Dieu est là, tout le temps, avec moi, qu'il est en moi, qu'il m'écoute, qu'il me répond. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un groupe, et parmi ce groupe, il y avait deux homosexuels, et on a discuté un peu avec eux, et à la fin, en partant, je leur ai dit, par habitude, « Soyez bénis, Jésus vous aime. » Et ils m'ont répondu, « Non, Jésus ne nous aime pas, puisqu'on est homosexuels. » Et vous savez, ça m'a fait mal, en fait, parce que je me rends compte, effectivement, qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ne savent pas comment se positionner dans leur vie par rapport à Dieu, et qui même pensent que Dieu ne les aime pas. Alors, en tant qu'ancienne lesbienne, j'ai ce fardeau dans le cœur de pouvoir répondre aux questions que se posent les homosexuels concernant leur vie spirituelle, et même pouvoir partager avec vous les questions que j'ai pu me poser, et les réponses que j'ai aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je fais partie également d'un ministère qui s'appelle H24 pour Jésus. Et avec eux, je vais évangéliser dans les rues et dans le métro. Donc, on va proclamer, parler de l'amour de Dieu, parler de Jésus. Parfois, des personnes s'approchent de nous, elles nous demandent de prier pour elles. Alors, on a de tout. Dernièrement, j'ai eu une femme qui a perdu son enfant, un jeune garçon qui a été poignardé il y a très peu de temps, en septembre. J'ai pu prier aussi pour un jeune garçon qui m'a confié que sa maman souffrait d'une maladie grave, une maladie mortelle. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de puissant. Avec le froid qui arrive, on va aussi distribuer des vêtements aux plus démunis. On discute un peu avec eux, on leur propose des cafés à manger. Et bien souvent, de fil en aiguille, ils nous parlent, on leur parle. Eux-mêmes nous demandent de prier pour eux. J'aimerais partager trois versets avec vous. Le premier, Dieu vous a tant aimé qu'il a sacrifié son Fils unique pour vous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Le second, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va opérer sans passer par lui. Enfin, la clé de tout ceci, si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et que tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité pour nous, alors tu seras sauvé. Écoute, je ne suis pas en train de te dire que ça sera facile. Je te dis juste que ça en vaut la peine. Alors si comme moi, tu veux faire une prière, cette prière à Dieu, répète après moi, d'un cœur disposé, d'un cœur sincère, tu as juste à répéter ces quelques phrases. Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai vécu jusqu'à présent sans toi, j'ai péché, je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon, Seigneur, je te demande de me pardonner mes péchés. Je sais que tu es mort pour moi, je sais que tu es ressuscité, je sais que tu n'es pas mort pour rien, tu es mort pour que mes péchés soient lavés, pour que mes péchés soient pardonnés, Seigneur. Alors aujourd'hui, je t'invite dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, Seigneur, je te donne ma vie, je te laisse prendre le contrôle de ma vie, Père, afin que tu puisses effacer mes échecs, afin que tu puisses effacer mes erreurs et me permettre d'avoir un nouveau départ, d'avoir une nouvelle naissance. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, Jésus t'a pardonné tes péchés, tu viens de recevoir la vie éternelle. Si tu veux continuer dans cette voie, je t'invite à aller à l'église, à écouter des enseignements sur Internet, à lire la Bible aussi. Et même si tu veux, tu peux me contacter si tu as des questions, et j'y répondrai. Merci, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une pluie de bénédictions, qu'aujourd'hui soit le début d'une longue vie pleine de joie, d'amour et de réussite dans vos vies. Et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501